La communauté internationale doit avoir une volonté politique pour mettre un terme à ce conflit. Et ensuite, elle doit agir conformément à ses obligations juridiques. Et les sanctions sont quelque chose de jurique, sont légales. Les investissements sont légaux. Le boycott aussi, c'est quelque chose de légal. Ils ont le droit, du point de vue légal, juridique, pardon, de s'exprimer. C'est comme la liberté d'expression. Il s'agit d'un outil pacifique. Si vous ne voulez pas que l'on utilise le droit international, si vous ne voulez pas que l'on utilise des outils pacifiques et des moyens pacifiques, mais alors qu'est-ce qu'on doit utiliser ? C'est la question que je pose. Ou alors, si les gens voient que l'Europe agit conformément à ses obligations et exerce une pression sur Israël, alors on laissera le temps à l'Europe de le faire. Mais si on a l'impression que les Etats-Unis vont agir, on en laissera le temps d'agir. Mais on a donné 23 ans de temps pour faire des négociations qui n'ont servi à rien. Et les accords de paix, etc., des buts d'oslo, les gens, à l'époque, ils tiraient, ils jetaient des pierres et ils bombardaient les jeeps israéliens. Donc, la communauté internationale doit agir, intervenir fortement, et il faut interdire les produits venant des colonies. L'Etat, il ne doit pas mettre des étiquettes, ça ne sert à rien. Ça, c'est une étape. Et si ça ne mène pas à une interdiction, c'est comme si on a dit, voilà, c'est du matériel volé, mais vous pouvez l'acheter. C'est exactement ça. C'est du matériel volé, mais vous pouvez l'acheter quand même. Je pense qu'il ne faut pas mettre la responsabilité sur les consommateurs. Ils doivent assumer la responsabilité. Il faut interdire, dès le début, l'entrée des produits sur le marché européen. Et si les gens ressentent ça, ils verront ça. L'autre part, ce sont les chefs des colons. Pourquoi on ne les met pas sur des listes noires ? Pourquoi ils obtiennent des visas pour venir en Europe ? Et ensuite, la reconnaissance de l'Etat palestinien. Ça aussi, c'est un autre message adressé à Israël. Voilà, si vous ne voulez pas agir, nous, on va reconnaître le pays. Voilà de quoi il s'agit. En faisant cela, à mon avis, on peut espérer. Vous allez me demander si j'ai de l'espoir à court terme. Je n'en ai aucun. Si je regarde le tableau général, je n'ai aucune histoire. À moyen terme, je ne sais pas. Mais à long terme, j'ai plus d'espoir parce qu'on n'a pas de choix. À plus ou moins de rêve échéance, l'avenir est pour la justice. Et mon travail dans le domaine des droits humains est d'essayer de montrer les choses et d'essayer de supprimer, de diminuer la souffrance autant que personne.